Ils ont en fait parlé de ces problèmes de contrats pour les CDD, les 28 agents qui ont des contrats à durée déterminée. Donc effectivement ce sont des agents pour lesquels nous avons beaucoup de respect et effectivement nous avons prévu, et nous l'avons présenté en conseil d'administration, d'intégrer 10 de ces agents au niveau des agents qui ont des contrats à durée indéterminée. Donc ça c'est un plan que nous avons, cette année nous allons prendre 10, l'année suivante nous prendrons 15 et jusqu'à épurement le stock qui est là au niveau de l'hôpital. Par rapport à ce qui est dit sur l'IRM, l'indemnité de représentation médical, effectivement ça c'est un problème, je pense que c'est le nerf de la guerre, parce qu'en fait effectivement c'est ça le problème, pas autre chose. Donc c'est l'indemnité de représentation médical qui est instituée par un décret, nous ne l'avons pas fait passer au conseil d'administration qui l'a accepté, et nous avons 5 agents, 5 médecins contractuels qui ont des CDI, qui étaient là depuis Belle-Urette, et qui doivent bénéficier de cette indemnité. Donc c'est dans ce cadre que effectivement les syndicats ont pensé que c'était trop lourd pour eux pour faire ce truc. Nous en tant que gestionnaires nous savons ce que nous pouvons et ce que nous ne pouvons pas. Nous avons acquis des équipements, nous avons acheté effectivement un automate de biochim à 25, nous avons acquis effectivement en même temps un couluteur, nous avons acquis un appareil d'ionogramme, et nous effectuons pour élargir la gamme d'analyses, et nous effectuons énormément d'analyses. Si vous voyez les recettes du laboratoire, les recettes ont grimpé. Je suis là depuis 2018, mais j'ai trouvé des arrières de salaires de 11 mois, des arrières de primes de 11 mois. Mais depuis que je suis là, tous les mois, la totalité des charges salariales est payée. Tous les mois. Les salaires, les motivations, les primes de fonction, les habits au logement, les primes d'harmonisation, les heures supplémentaires, tout est payé chaque mois. Et là, je peux dire que je ne dois aucun franc à aucun fournisseur durant notre gestion. L'honnêtement, c'est bien avant qu'on soit là. Donc ça, on est d'accord, c'est ce qui est à l'origine de beaucoup de choses. Et sur ça, ce qu'on a trouvé, on l'a hérité et on est au but. Ça, c'est un héritage. Et effectivement, nous sommes comptables parce que l'administration a la continuité. Et nous faisons tout ce que nous pouvons pour apurer cette dette.